Donc on va démarrer la onzième ronde et dernière ronde de la première journée avec la partie Magnus Carlsen contre Sergei Karyakin. Donc c'est la partie qu'on va avoir à l'écran. Et on a notre petit français Maxime qui tient la cadence, le seul à tenir le rythme et qui a aussi 9 points sur 10. C'est donc Maxime, il avait fait 9 sur 9 et il a perdu contre Carlsen. Donc Magnus le seul à avoir pris plus d'un demi-point. Et donc Magnus qui rejoue encore la même ouverture. Il a vraiment décidé de le faire toute la journée. D4, D5, fou F4, E3. Donc encore un London System. Mais tu vas avoir plus de mal mon petit Magnus contre Karyakin qui est aussi un joueur de fond de cours. Ça me ferait penser à un match, allez, Costa-Coreja, Roland-Garros fin des années 90 avec deux mecs qui tapent du fond de cours. Donc là tu vas avoir plus de mal à mon avis. Donc il nous a fait un London System. On voit que les Noirs essayent de jouer comme dans un Gambit-Dame. Donc en fait c'est un peu couleur inversée avec un tempo de plus pour Magnus. Pour le moment rien à signaler, les Blancs vont faire petit roc et puis petit à petit vont préparer soit une brèche avec E4, soit Pion prend C5 et C4. Donc il va y avoir un des deux coups qui va être joué plus tard. Donc Pion prend C4, c'est souvent ce qui arrive. On peut voir aussi une structure qui pourrait ressembler à une Scandinave, si on voulait parler de Scandinave ou de Karokhan, mais inversée après que le Pion soit pris. Donc là Magnus, il décide lui de donner la paire de fous. Donc Sergei va être obligé de doubler ses Pions. Et maintenant Magnus va probablement faire le petit roc. Donc une nouvelle fois Magnus, moi j'ai mis le petit roc, j'aurais peut-être pas dû le faire. Une nouvelle fois Magnus donne la paire de fous. En fait, il veut que la partie ne soit pas, comme disent les anglais, unbalanced, qui ait des... Comment on dit le mot ? Je ne trouve pas le mot en français, je ne le retrouve plus, mais qui ait des différences, c'est-à-dire que ce ne soient pas les mêmes pièces de chaque côté qui soient sur l'échiquier pour pouvoir justement faire parler sa technique supérieure. Et là par contre, on a le gros bug. Le bugchess.com, le bug live stream. Donc non, ça va, ça joue. Donc cavalier 5, cavalier D3. Magnus qui vient de recycler le cavalier sur D3 pour contrôler les deux cases importantes et surtout la case C5. Case archi importante, puisque si les noirs ne poussent ni E5 ni C5, le fou C8 sera enfermé. C'est pour ça que Sergei joue C4 avec l'idée de jouer C5 dans un deuxième temps. Maintenant, Magnus aurait la possibilité éventuellement de prendre en D6 et peut-être jouer cavalier C5, mais il y aurait le coup E5 qui viendrait juste derrière. Donc je ne pense pas qu'il fasse ça. Ici, il le fait quand même. Et E5 qui vient. Donc voilà ce dont j'étais en train de parler qui arrive. Et là, le coup B3, coup très logique puisqu'il veut en fait casser cette structure de pion maintenant à l'aile d'âme. Donc Magnus qui veut casser la structure de pion à l'aile d'âme. Pion prend. Et là, sûrement pion prend. Avec un pion en A6 qui pourrait être faible dans un futur pas si lointain que ça, puisqu'il y a déjà une double prise cavalier tour dessus, tour E8. Là, à mon avis, il faut faire petit roc rapidement. À mon avis, garder le roi au centre plus longtemps serait très dangereux. Donc OK. Petit roc. Ouais, Magnus en avance autant. Magnus qui met la pression de partout. Magnus qui veut finalement prendre une avance sur notre petit Maxime. Alors là, deux écoles. On peut très bien décider de jouer E4 côté russe. Et avec l'idée cavalier G4 derrière ou cavalier G4 direct. Avec l'idée, je te prends en D4, tu me prends en D4 et je te fais d'un match de maths. Mais bon, ça contre Magnus, évidemment, Magnus le voit à tempo, ça. Il n'a pas besoin d'une demi-seconde pour voir ça. Mais maintenant, si tu fais G3, tu as affaibli tes cases blanches. Moi, j'ai un fou de cases blanches et je vais venir te taquiner sur l'aile roi avec mon fou. Donc, est-ce que tu fais G3 ? J'ai envie de te dire non. Peut-être que tu es obligé. Parce que qu'est-ce que tu fais ? Si tu fais F4, il y a de cavalier prend E3. Donc, ça, c'est fourchette, gain de pion. Si tu fais H3, il y a de pion prend D4. Alors, il y a possibilité peut-être de faire cette variante un petit peu tactique, mais bon, ça me paraît un petit peu dangereux. Voilà, parce que les deux cavaliers sont menacés. Mais comment tu te défends ? Et si tu fais cavalier F3, tu te prends E4 et le cavalier doit bouger. Et on voit, on a vu la tête de Magnus très rapidement qui était un peu dégoûtée, qui était en train de se dire ça, je ne l'avais pas vu. Ça, là, je ne l'avais pas vu. Et là, il sent qu'il est obligé de jouer G3. Et à mon avis, il est obligé de jouer G3. Je ne vois pas d'autres coups pour le moment. Oui, oui, il n'a pas vu cavalier G4. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Et il est moins bien qu'il le pensait. Ça change tout, ça. Ça change toute la partie, ça. Ce coup cavalier G4 change vraiment la face de la partie. Il faut réagir. Et là, tu ne sais pas quoi jouer. Et là, tu te dis, si Maxime est en train de mettre la pression et gagne la partie, ça peut être énorme. Donc, comment tu défends G3 ? Voilà, il est obligé. Il a pris deux minutes. G3, dame H6, H4. Et là, tu n'aimes pas ta structure de pion. Tu as beau être Magnus Carlsen, tu n'aimes pas avoir une structure de pion comme ça, mais rien n'est joué. Alors là, on peut jouer E4 en se disant qu'on va tout jouer sur l'aile roi. C'est-à-dire qu'on va complètement fermer le centre et empêcher justement de se cavalier de revenir défendre et essayer de mettre une grosse pression. Donc, on peut jouer E4. On peut aussi penser à des coups comme G5 pour complètement l'ouvrir. Mais bon, là-dessus, il y aurait cavalier F3. Ou on peut jouer comme lui, tour A7. Alors, tour A7, moi, ça n'aurait pas été mon école. Roi G2, tour E7. Donc, il vient doubler sur la colonne E de manière élégante en gardant le fond en C8. On se fiche complètement du pion A6 puisque là, le jeu, c'est vraiment de faire mat. Cavalier F3. Et là, peut-être maintenant E5. E4, excusez-moi. Fermer cette colonne E et mettre la pression. C'est juste que si tu prends, j'ai l'impression que même une prise de pion comme ça pourrait faire l'affaire. Le truc, c'est que le fou ne peut pas venir E4 à cause de ce cavalier en C5 qui protège cette case E4 qui est très important. Donc, E4, cavalier H2. Maxime, Magnus essaye de danser mais là, Dame G6 à mon avis, non, G5. Là, il se passe plein de choses. Tour H1, voilà. Là, il se passe plein de choses. Et là, maintenant, les tours sont décordées. Là, les tours ne sont plus liées. Et là, c'est gros, 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 gros danger pour Magnus parce qu'il a une tour en H1 qui est morte et fou G4. Donc, tour prend 1, Dame prend 1 et fou G4. Et donc là, maintenant, l'idée, c'est fou F3. Roi H2, Dame F6. On va essayer de taper le pion F. Et donc là, en fait, Magnus va essayer de se défendre. Sur tour F1, il y a Dame F3 et avec des maths qui arrivent. Donc, Dame B2 et sur Dame F3, maintenant, il y a tour G1. Ça tient à un poil. Ça tient à un poil de je ne sais pas quoi. Tour G1. Tour A8, maintenant, c'est l'autre tour qui rentre. C4. Alors là, il suffirait de faire une déviation. Tour 1. Regardez, Tour 1. Non, je crois que Tour 1 a gagné. Je crois que Tour 1 a gagné. Regardez ce coup magnifique, Tour 1. Double déviation. Sur Dame Prand, il y a Dame Prand F2 et Fou F3 maths. Et sur Tour Prand, il y a Dame G2. Oh là là, il rate Tour 1. Oh ! Oh ! Est-ce qu'il n'a pas Tour Prand B4 dans la position dans laquelle ils sont ? Voilà, voilà, voilà. Il a Tour Prand B4. C'est exactement la même idée que tout à l'heure. Et là encore, là encore, il a Tour B1. Oh non ! Il le rate encore ! Oh ! Il a raté déjà 3 ou 4 fois ! C'est affreux ! Comment tu rates ça ? Je ne veux pas être trop fier de le trouver parce que... En fait, c'est marrant parce qu'il a raté 40 fois. Il a raté depuis tout à l'heure. Il a raté Tour 1 une dizaine de fois. Et je ne suis pas vraiment fier de l'avoir trouvé parce que j'ai donné des exercices à certains de mes élèves il n'y a pas longtemps justement avec cette idée, avec le même genre d'idée. C'est pour ça que je l'ai vu. Je l'ai vu plusieurs fois. C'est horrible. Il l'a encore ! Ce n'est pas possible de le rater autant de fois. Ce n'est pas possible. Maintenant, il est encore plus facile. La Dame est en C2. C'est encore plus facile à voir. Oh non ! Magnus qui abandonne quand même parce qu'il peut... il ne peut plus rien faire. Le prochain cours était cavalier C7 et après Tour F6 la partie est finie. Mais très dommage d'avoir raté plusieurs fois ce coup Tour 1. Peut-être qu'il ne marche plus maintenant mais qu'il marchait tout à l'heure. Qu'il marchait tout à l'heure. Qui était très beau surtout la première fois parce que c'était une double déviation. Mais bon, ne restons pas là-dessus. Fonçons vers Maxime. Maxime qui même avec une partie nulle prendrait un avantage prendrait le leadership du tournoi mais il est en difficulté. Il a un pion de moins contre Timur Adjabov en finale et on pourrait se retrouver avec un beau tir groupé. cavalier D7. Le cavalier D7 est-ce qu'il va tenir ? Roi C5 Ça va être dur de faire nul pour Maxime. Normalement, il doit pouvoir la tenir mais en blitz c'est toujours compliqué. En tout cas, c'est du jeu pour deux résultats. Soit il va faire nul soit il va perdre. Alors qu'on voit, je crois, Kyrsan Ilyumchinov président de la Fédération internationale des échecs les mecs qui est en train de regarder la partie de Maxime. Maxime qui réussit à bien naviguer avec son cavalier à faire beaucoup d'échecs. Maxime qui veut faire nul qui fait le geste avec sa main comme quoi c'est nul. Et oui, c'est nul puisque le fou B7 menace. Voilà. On va prendre le pion. Et maintenant, on n'a plus qu'un pion moins. Donc Maxime qui fait l'échec, qui force l'échange et Maxime qui a la partie nul. Bien joué Maxime. Donc Maxime, leader à la fin de cette journée avec un demi-point d'avance sur notre ami Magnus Carlsen.